C'est un obstacle de taille dans la lutte à la violence armée, les armes fantômes qui sont fabriquées de manière artisanale, sans numéro de série. Deux Québécois qui en auraient importé chez nous font maintenant face à la justice. Élisabeth Laplante. C'est tout près du poste frontalier de Lacol qu'un couple de la Montérégie a été arrêté le 14 juillet dernier, après qu'une situation anormale ait été observée sur les caméras de surveillance. C'est un véhicule s'approcher du côté des États-Unis. Un individu en descendre et laisser un colis. Quelques minutes plus tard, il y a un véhicule du côté canadien qui a récupéré le colis. À l'intérieur du colis se trouvent six pistolets fantômes Polymer 80, une arme fabriquée de façon artisanale. Des armes semi-automatiques, sans numéro de série, donc intraçables. Le couple est alors arrêté puis interrogé avant d'être relâché. Après quelques mois d'enquête, deux chefs d'accusation, dont possession d'armes, en vue d'en faire le trafic, ont été déposés aujourd'hui contre Stécy Saint-Pierre, 42 ans. Et Ruby Charmant, 45 ans. Ces deux accusés-là gravètent, sont liés autour de deux garderies. Je ne peux pas vous dire s'ils sont les opérateurs propriétaires ou simples employés. Quand nos enquêteurs ont découvert cette information-là, ils ont communiqué avec le ministère de la Famille. Lors du passage de TVA Nouvelles à leur domicile, un homme nous répond, la porte entre-ouverte, et dissimule son visage avec son chandail. Vous êtes posté ici Saint-Pierre? Non, c'est qui, vous? Élisabeth Laplante de TVA Nouvelles, je suis ici concernant les accusations déposées contre M. Saint-Pierre puis Mme Charmant. Non, aucune idée. Est-ce qu'ils sont là? Il nous dit ne pas être au courant de la situation avant de refermer la porte. Par écrit, le ministère de la Famille précise que la situation a été portée à l'attention du ministère pour la première fois aujourd'hui. Aucun signalement n'a été fait auparavant, nous dit-on. Le ministère veillera à faire toutes les vérifications diligentes dans les meilleurs délais afin d'assurer la santé et la sécurité des enfants. La GRC précise qu'il n'y aurait pas de lien entre les infractions et les garderies. Le couple doit comparaître le 4 avril prochain au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Pointe-des-Cascades.